Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la Vendée, on est sur le remblai des sables d'Olonne avec Céline. Céline, t'es où ? Hello, je suis là ma petite Anaïs. Comment ça va ? Ça va super bien, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour cette interview hors du commun. Oui, c'est ça, on peut le dire. C'est ça, on peut le dire. Et puis le soleil est avec nous, puis ton sourire est extraordinaire, puis on aime la Vendée parce que la Vendée, c'est super beau, et puis les gens sont super, puis il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Comment tu vas ? Ça va, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est mon grand comeback international, oui, exactement. Tu fais une tournée ou quoi ? Je fais une grosse tournée qui va commencer justement à la boule et qui va continuer le 22 septembre après-midi à un dimanche, chez vous en Vendée, au sable d'Olonne, au palais des congrès. Donc je suis super contente. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler un petit peu ensemble du spectacle, puis de comment ça va se passer. Et comment ça se fait que tu arrives en Vendée ? Qu'est-ce que tu penses même des Vendéens ? Alors, moi j'adore la Vendée parce que j'ai passé mes vacances au Fosse Rouge, c'est pas loin d'ici, c'est au bout du Ramblais. Je connais très bien le site. J'ai été nager avec les dauphins ici. J'ai fait le Titanic numéro 2 enregistré à Las Vegas ici sur un bateau reconstitué. Donc je connais très bien cet endroit. J'ai mangé dans les paillotes en bas sur la plage. Mes jumeaux ont appris à nager en Vendée, dans la mer. J'aime l'océan Atlantique, ça j'adore. Et on a voulu avec mon producteur qui est avec nous aujourd'hui, commencer la grande tournée nationale française avec la Baule puis les Sables d'Olonne parce que le Palais des Congrès est extraordinaire. Et puis parce que j'ai pas souvent l'occasion de venir faire le spectacle en Vendée, voir les Vendéens puis les Vendéennes et chanter mes plus gros tubes à travers la France chez vous. Quels sont les tubes alors que tu vas pouvoir nous chanter ? Eh bien tu sais Anaïs, on va s'éclater parce qu'on va chanter Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Je vais chanter Ma Ha To Go On devant l'océan. On va faire revenir Leonardo Di Carpaccio. Et pour l'événement, je vais chanter, parler à mon père. Je vais parler d'amour, de romantisme, de la famille, de mes enfants, de mes jumeaux, de la vie qui nous entoure bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ta double casquette, de ta double vie ? Alors ma double vie... Attends stop, on fait un cut. On va se baigner, moi j'ai trop envie de nager, on y va maintenant. Mais la tenue ça va, elle est adéquate là ? Alors je ne suis pas vraiment en tenue de plage, en plus je suis en talons, mais je n'ai pas mené mes tongs, je n'ai pas mes pattes au gaz, mais ce n'est pas grave. J'ai 5000 paires de chaussures, je peux en craquer une pour les sèpes de l'homme. Allez, c'est parti. Let's go. On the beach, baby. OK. Ah oui, tu es comme ça Céline. On l'a fait ma petite Anaïs, on a pu courir sur la plage avec des talons de 15 et je peux vous dire que c'est le bonheur parce que ça amortit les tendons des genoux. Ça c'est super. Mais d'ailleurs je me demandais, parce que moi je ne mets jamais deux talons, c'est quoi les petits conseils pour pouvoir bien marcher en talons hauts parce que... Alors pour bien marcher en talons hauts, il faut des mollets galbés. Ah oui. Ça c'est sûr que... Il faut faire du sport. Il faut courir dans la forêt au moins 40 kilomètres par demi-journée. Hein? Puis ça tous les jours. Rien que ça. Rien que ça. Pour être vraiment en forme puis physiquement puissante. Et puis tu sais ce qui est assez drôle de marcher dans les sables avec des talons, c'est que regarde les empreintes que ça fait. Les gens qui viennent sur la plage, ils se demandent si ce n'est pas un dinosaure ou une autruche qui serait passé par ici, tu sais, puis qui ne sait pas ce que c'est. Tu vas te baigner? Bien, moi j'adore se nager parce que le sel, c'est bon pour l'arthrose. Moi j'ai 55 ans, 3 enfants, des jumeaux puis une vie assez abracadabrante. Donc de me baigner dans le sel, ça me fait du bien aussi parce que ça m'amoindrit les becs de perroquets. Ça veut dire quoi les becs de perroquets? C'est quand tu as une excroissance osseuse due à l'arthrose puis que ça te bloque quelque chose. OK. OK. Bon alors est-ce que tu peux nous parler aussi de ton show? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ou pour toi c'est la routine? Alors, c'est deux choses, tu as tout résumé. C'est parfois la routine parce qu'on doit exécuter ce qu'on a à faire. On connaît ses paroles, on connaît sa chorégraphie. On sait où on va danser. I've got the power every night in my dream. Forever, it's away. Donc tout ça, on connaît. Mais moi, j'aime la nouveauté, alors de monter ce spectacle, Céline part en live, un hommage à la plus grande diva de tous les temps, internationale. C'était pour moi un vrai challenge et ça a été super. Donc, j'ai été entourée d'un beau producteur, compétent, avec des danseurs extraordinaires, avec un chorégraphe qui a mis en scène tout le show. Et moi, j'ai écrit tous les sketchs parce que dans ce spectacle, Céline part en live. Eh bien, écoute, il y a aussi beaucoup d'humour puisque je pars en live. Should we go that try, baby? All right, baby, yeah. Donc, il y a du fun, il y a de l'amusement, il y a du second degré. On vient là pour s'amuser, bien sûr. Le public, est-ce que c'est des gens qui sont passionnés par l'artiste, mais aussi, ils ont envie de se divertir? Qui sont ces gens, en fait? Les gens qui viennent au show, c'est une très bonne question, Anaïs. Tu es journaliste et ça se voit. C'est-à-dire qu'on retrouve des vrais fans de Céline, de la vraie Céline Dion, qui viennent au spectacle par Cléoncité au départ, qui viennent voir un petit peu comment je vais interpréter Céline. Et puis, j'ai aussi mes propres fans de Sébastien Costic, qui viennent dans le spectacle parce qu'ils me connaissent depuis très longtemps et puis ils aiment qu'on se retrouve pour chanter ensemble, pour faire la fête. Donc, ça vient de tous les horizons. Petite question, Sébastien Costic, c'est qui? Alors, Sébastien Costic, c'est le chanteur imitateur qui est entré dans mon corps par nature, par magie, par don du ciel et qui m'incarne depuis presque 30 ans. 30 ans? Oui, c'est fou. Ça fait 30 ans que j'imite Céline, puisque j'ai commencé à la fin des années 90. D'accord. Tu vois? Donc, c'est une longue carrière, c'est assez fou. Et plus j'avance dans le temps, plus j'avance dans ce travail, plus je suis contente de l'interpréter, parce que c'est une personne extraordinaire, Céline. Et Sébastien Costic, oui, après sa quatrième place en finale de l'Incroyable Talent en 2013, ce qui m'a permis de voyager à travers le monde, eh bien, je suis partie un an à Las Vegas après pour incarner Céline à Las Vegas pendant un an avec Alex Good et Twisted Vegas, c'était le nom du spectacle. T'es l'une diva, quoi. T'es partie à Las Vegas. T'es quoi, Las Vegas? Je veux dire, c'est vraiment ce qu'on imagine. Las Vegas, c'est vraiment la ville lumière, comme on l'imagine exactement. Il y a des palaces partout. Il y a de la mise en scène. Il y a des belles salles de spectacle. Puis il y a plein de monde, puisqu'ils viennent voir autant Las Vegas que la Tour Eiffel ou le Mont-Saint-Michel. C'est un lieu très connu, évidemment. Donc, moi, j'ai eu la chance de jouer tous les soirs pendant un an, sauf le lundi soir où j'incarnais Céline, six à sept passages dans le show. C'est extraordinaire. I'm alive! Ouh! Et en fait, Céline, elle n'a jamais de gêne, en fait. Genre, là, il y a des personnes derrière qui sont à la plage. Et tu penses qu'ils ne doivent rien comprendre à ce qui se passe là? C'est pas grave? Je pense que les gens se disent, on est en septembre, il fait encore beau. Je comprends que cette petite jeune femme vienne se baigner avec ses talons. Mais je pense qu'ici, tout est permis. Puis on a la place pour le faire. Puis moi, je vous dis un secret. Dans la vie, il ne faut pas de tabou, il ne faut pas de gêne. Si on veut nager avec des talons, on fait. OK? Ça ne gêne personne. Pour vivre ce moment incroyable à tes côtés, où est-ce qu'on peut retrouver les billets? Eh bien, on peut trouver les billets sur le site Internet du Palais des congrès des Sables d'Olonne, mais aussi sur tous les points de vente habituels, la FNAC, toutes les billetteries qu'on trouve habituellement pour venir voir ce show extraordinaire. Puis dépêchez-vous parce que c'est le dimanche 22 septembre à 16h l'après-midi. C'est bientôt, là! Et c'est très bientôt. Puis tu sais, je ne vais pas revenir là toutes les semaines. Donc c'est un petit peu comme la comète de Halley, c'est tous les 72 ans, donc il faut se dépêcher. Est-ce que je peux t'enlacer en mode, pour la première fois, j'en laisse Céline dire? Like every night in my dreams, I feel you, I feel you, I feel you, I feel you, I feel you. Je t'ai promis que j'allais me baigner en chaussure. Oui. On y va, c'est le moment. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada